Reconnaissant le leadership du Congo dans la préservation des forêts à haute intégrité en Afrique et dans le monde, conscient de ce que le financement de la préservation des forêts tropicales à haute intégrité implique la contribution des partenaires techniques et financiers, l'ONG américaine WSS, Société de protection de la faune sauvage, propose au gouvernement congolais la création d'une nouvelle initiative de financement climatique et de la biodiversité qui sera expérimentée au sein du parc national Noa Balindouki. Le projet promis par WSS s'inscrit dans la dynamique des paiements aux services environnementaux et vise à valoriser non pas seulement le stock de carbone dans une forêt, mais l'absorption nette de carbone par les forêts à haute intégrité et le maintien de la biodiversité. Le projet pilote I-4 du parc national Noa Balindouki vise à vendre des unités I-4 pour les efforts de conservation et de séquestration. Le gouvernement, doté de son organe de décision à la suite de la promulgation de la loi 33-2020, du 8 juillet 2020, portant Côte forestier en République du Congo, et de la publication du décret 2022-1923, du 26 décembre 2022, portant Création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Organe national de régulation, de suivi et de contrôle du marché carbone, dénommé « Task Force Carbone Forestier », en application de l'article 186 de la loi suivisée, Le gouvernement, disais-je, peut désormais statuer sur un projet lié à un financement innovant à travers la vente des unités I-4 qui sont des unités de conservation, soit des crédits biodiversités ou de séquestration appelés crédits carbone. Organes chargés d'évaluer et d'homologuer les programmes, les projets et les prix liés au crédit carbone forestier, le Comité national carbone ou Task Force Carbone regroupe les membres du gouvernement, les représentants des institutions publiques, les représentants de la société civile et du secteur privé. En notre qualité de membre de la Task Force Carbone Forestier, il nous incombe la lourde responsabilité de prendre les toutes premières décisions sur une matière encore nouvelle pour notre pays, notamment à l'issue de l'examen de la note d'idée de projet présenté par le partenaire WCS dans le cadre du projet I-4 qu'il se propose d'implémenter dans le Parc national Noir Balendouki, l'un des fleurons de la conservation de la biodiversité dans notre pays. Après plusieurs heures d'échange au cours desquelles ont été formulées des recommandations devant parfaire sa mise en œuvre, la Task Force Carbone Forestier a acté le mécanisme de financement à I-4.